Bonjour, je m'appelle Sophie Bardon, je suis enseignante spécialisée à l'hôpital et coach certifié pour enfants. Je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi un coaching pour enfants est utile quand votre enfant manque de concentration. Manque de concentration peut mieux faire. Serait bien plus efficace s'il pouvait rester assis sur sa chaise et écouter. Vous trouvez peut-être ce genre d'appréciation sur le bulletin de vos enfants. Et pourtant, vous savez qu'il peut rester des heures à faire une maquette à la maison. Ou alors, vous êtes tout à fait convaincu car à chaque fois qu'on fait des devoirs, c'est le même cirque. Bon, voyons un peu. Concentration. Quelle est votre définition de la concentration ? La mienne, c'est l'attention qu'il faut sur quelque chose pour la comprendre, pour la mémoriser, pour l'intégrer et l'utiliser. En classe, on demande à un enfant d'être concentré. Normal, me direz-vous. Oui, mais pas n'importe comment. Prenez un exemple pour vous, en tant qu'adulte, en formation ou en réunion. Combien de temps pensez-vous être capable de rester concentré efficacement ? Allons-nous demander à un enfant d'être plus performant qu'un adulte ? Bien sûr que non. Autre chose entre en ligne de compte. Le type de personnalité de votre enfant. Est-ce que vous avez un enfant plutôt rêveur, plutôt méthodique ? Quelqu'un qui imagine toujours des choses à l'avance ? Ou alors, qui prépare les choses à l'avance ? Nous avons tous ce type de fonctionnement. Vous le savez bien, vous aussi. Alors, arrêtons-nous un moment sur ces qualités qu'il faut développer pour être bien concentré. Tout d'abord, il faut canaliser son énergie. Savoir la focaliser pour l'utiliser. Être concerné par ce que l'on fait. Avoir le sentiment que l'on comprend aussi, qu'on va être capable de faire ce que l'on fait. Et avoir l'esprit libre et serein. La première étape est d'évaluer la concentration de votre enfant. Un enfant capable de faire des puzzles jusqu'au bout, même s'il ne sait pas se tenir sur sa chaise, n'a pas un manque de concentration. Celui qui n'écoute rien en cours, mais qui est capable de rester deux heures à regarder un film à la maison, c'est la même chose. Pas de problème de concentration. Celui, enfin, qui peut connaître par cœur tous les codes de ses jeux vidéo et refaire à l'infini, je dirais presque, à un niveau de jeu pour aller vers la victoire, celui-là non plus ne manque pas de concentration. Par contre, si ce déficit de concentration se trouve dans tous les domaines, alors il faut peut-être aller voir du côté des difficultés d'apprentissage et s'adresser à un professionnel adapté pour faire le diagnostic. Dans la plupart des cas, votre travail de parent, c'est d'installer un climat calme, serein, sécurisant. Et aussi de l'aider à booster cette concentration par la stimulation. Vous pouvez par exemple mettre en place des petits jeux du style, trouver tous les noms d'animaux pendant deux minutes. Top, chrono, c'est lui qui commence. Et son challenge de la semaine, c'est de le faire passer à toutes les personnes de la famille. C'est lui qui tient les comptes, le chrono. Voilà, il est boosté, il est parti de marcher. Chaque jour, vous allez, ou pas chaque jour, toutes les trois jours, vous augmentez un petit peu le temps. Tranquillement, doucement. Mais vous allez voir que plus il va se rentrer dans le jeu, plus il va être concentré, plus il va s'intéresser à ce qu'il fait et focaliser son énergie sur son challenge. À vous de trouver d'autres jeux, du moment que vous restez dans quelque chose de léger, dans lequel l'enfant s'amuse avec vous. Le travail du coach maintenant. Si cette ambiance familiale ne suffit pas, le coach va aller voir pourquoi cette attention, cette concentration ne peut pas rester et s'envole. Par le questionnement, l'écoute active, le feedback, le coach va permettre à l'enfant ou à l'adolescent de mettre à jour et prendre conscience de tous ces comportements qui font que son attention ou sa concentration s'envole. Il va pouvoir apprendre des techniques, comprendre les fonctionnements de son cerveau, tout ce qui va être à son service pour améliorer cette concentration. Car en effet, une meilleure concentration, des méthodes de travail, facilité, une confiance augmentée, il a tout ce qu'il faut pour aller vers sa réussite.